... En seul titre, pour ce soir, les candidats à l'élection présidentielle en pleine campagne, alors que celle-ci a commencé officiellement il y a deux jours, des candidats sur le terrain au sein de la société à la rencontre de l'électorat. Et puis d'autres informations qui complètent l'actualité de cette journée sont à retrouver. Bonsoir et bienvenue, c'est Vendrou Joigné. C'est pour la deuxième fois qu'elle est candidate en 2016. Elle a échoué à cette échéance. Elle, Lydie Béassoumda, l'unique candidate en course pour la magistrature suprême. La présidente du PDI a officiellement lancé sa campagne à la Maison nationale de la Femme. Compte rendu de Julia et Bonaventure. Écharpe à l'effigie de son parti au cou. Large sourire, Lydie Béassoumda voit sur ses militants qui ont répondu présent au lancement de sa campagne électorale. Seule femme sur les dix candidats en course. La fédéraliste ne passe pas par le dos de la QR pour valoir ses arguments. Le PDI a formulé quatre priorités. La première priorité est de bâtir une gouvernance partagée, socle de l'émergence d'une nation tchadienne, à travers l'instauration de l'État fédéral du Tchad. La refondation du Tchad passe par la mise en œuvre de nouvelles institutions et de nouveaux modes de fonctionnement. L'État fédéral et les États fédérés marqueront bel et bien une rupture entre la centralisation des pouvoirs, des ressources et des opportunités au sein d'une seule institution, qui est le gouvernement. Jusqu'au 4 mai, date de la clôture de la campagne électorale, Lydie Béassoumda tentera de convaincre les Tchadiens à voter pour elle et pour un État fédéral au Tchad. Une vision qu'elle a déjà défendue, béquée ongle, au dialogue national inclusif. Pour sa première action politique en cette période de campagne électorale, le président du parti Rassemblement pour l'Équité au Tchad, Théophile Bongoro, s'est livré à une opération à séduction dans deux marchés de la capitale. Pendant plus d'une heure, l'homme a saisi l'occasion pour vendre son projet, assinant son programme politique aux commerçants, clients et passants. Bekoutou Junior, vous l'avez suivi pour Tchad Info. Cette descente au marché cinquantenaire Edembe dans le 6e et 7e arrondissement d'Indiamena marque le premier contact du président du Rassemblement pour l'Équité au Tchad, Théophile Bongoro, avec la population en cette période de campagne électorale. Comme un officier, le candidat de l'Alliance Bongoro-président à la tête d'une petite délégation a envoyé ses marchés et fait découvrir son programme politique à qui il veut l'entendre. On leur a demandé si ils veulent accepter l'Équité. Et vous commencez à leur expliquer un peu ce que vous pensez qu'il est bien pour eux. Nous pensons qu'elle n'a pas la meilleure méthode que ça. Et ça fera ses clopes dessus les signes. Ça c'est bien évident parce que vous avez constaté l'accueil. L'engouement, la réception qui nous avait été accueillée pendant tout ce temps que nous avons été accueillée. Il m'a couru déjà la plus de la moitié du marché. On a été repoussé par le coût des commerçants qui étaient là. Si aujourd'hui, c'est les marchés qu'il a choisi pour se faire entendre, Théophile Bongoro ne s'arrêtera certes pas à ce niveau. Toujours dans le chapitre de la campagne, cérémonie de cinture et de partenariat entre le collectif Marchant avec Mamat et la direction nationale de campagne du candidat de la coalition pour un Tchad uni ce lundi 15 avril. Pour cette cinture, le collectif fait son entrée dans les équipes de campagne du candidat de la coalition. Il s'agit d'un partenariat entre le collectif Marchant avec Mamat et la direction nationale de campagne du candidat de la coalition pour un Tchad uni. Pour Mamat Asilek Alata, représentant le directeur de campagne de la coalition pour un Tchad uni, il est clair que cette approche ouvre de nouvelles perspectives pour une politique plus inclusive et plus axée sur les résultats. Nous, à la DNC, avons accueilli de manière très favorable votre démarche et sommes heureux de vous appeler aujourd'hui à nous appuyer. Par votre expérience et votre connaissance fine des réalités des défis, vous avez besoin de se présenter à nous. Le directeur national de campagne est sûr que la DNC s'inscrive dans une logique qui vise à convaincre les Tchadiens un ami. Et pour Sénoussi Hassana Abdoulaye, directeur du collectif 2.1, les défis se multiplient. Cependant, il situe l'avantage de ce partenariat. Aujourd'hui, vous nous faites l'honneur de nous investir d'une grande responsabilité. Cette responsabilité, nous allons désormais l'amener avec beaucoup de soin envers vous, envers tous les Tchadiens, envers le candidat. Nous allons vulgariser le programme politique du candidat. Nous allons le défendre et en même temps, nous allons aider nos compatriotes à le comprendre et à faire le meilleur choix au moment opportun. Cette responsabilité nous engage et nous allons l'amener avec détermination. Nous travaillerons dès cet instant avec la direction nationale de campagne pour rendre les droits de soutien beaucoup plus efficaces. Cet accord vise en premier lieu la vulgarisation du projet de développement de société du candidat de la coalition pour un Tchadiens unie, Mahmat Idrizebi Itnou. Cynthia, ce collectif, membre de la coalition pour un Tchadiens unie, a également fait un point de presse ce 16 avril dans son local Siza Sabangali. Point de presse relatif à la présentation du bilan des trois dernières années de son candidat, Mahmat Idrizebi. Un bilan axé sur les trois points essentiels, paix, cohésion sociale, construction des infrastructures et éducation. Il y a beaucoup de débats autour des infrastructures. Vous pourrez constater que les infrastructures urbaines, plus ou moins gélées, dues à la chute du cours du prix du baril du pétrole depuis quelques années, ont repris de plein pied. Et tout cela, c'est grâce à la témérité et à l'abligation de notre candidat. Le troisième point, c'est sûr, l'éducation. Beaucoup de choses ont été dites. Mais là aussi, c'est d'abord sa sagesse à travers le pacte social qu'il avait fait signer avec les partenaires sociaux. Et ensuite, à partir de cela, il y a eu certainement quelques petits blocages, quelques petites incompréhensions et qui se sont conclus en décembre dernier par un accord de sortie de crise. Autre chose, le ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement Durable a procédé ce mardi au lancement officiel d'un projet. Il s'agit du projet Appui au relèvement socio-économique des victimes des inondations de 2022 dans la zone périurbaine d'Untchamena. La cérémonie a lieu dans un village, le village Alkoudou, dans la Provence du Adirlamis. Les traces des inondations dévastatrices de 2022 seront toujours visibles. Et ce projet a pour objectif de contribuer à renforcer la résilience des communautés périurbaines aux inondations et à l'insécurité alimentaire à travers une production agricole intégrée. Je saisis cette occasion pour le saluer. Félicité et encouragé de l'Agence Nationale des Grands et Vérailles Vertes et son soutien principal, l'un de nos partenaires privilégiés, qui est le programme de mission génie pour le développement punique. Je remercie personnellement le représentant des bénéficiaires ici qui nous a permis quand même d'assister à cette cérémonie. Ce projet profitera à plus de 300 bénéficiaires et un an est la durée accordée à la réalisation de cette ferme d'une superficie de 5 hectares. C'est sur financement du programme des Nations Unies pour le développement. Le projet propose une combination des actions à l'aide de l'amélioration du cadre institutionnel, de gestion des catastrophes naturelles, de l'accès aux abris durables et de soutien aux activités génératrices de revenus en vue de revitaliser les économies des groupes affectés par les onondations. En 2022, une grande partie de cette zone était dans l'eau et ce projet vise la restauration de l'écosystème en plantation d'environ 2000 plantes forestières. Pour boucler cette édition, le paysage médiatique tchadien se renforce avec le lancement à Solandige de Manara Radio-Télévision en abrégé MRTV. La cérémonie d'inauguration de ses locaux et le lancement des émissions s'est déroulé au quartier Béguinage. Manara Radio-Télévision est une œuvre de la fondation Le Palmier pour la bienfaisance suivant son pôle diversité. Cette coupure du ruban symbolise officiellement le lancement du groupe média Manara, un organe de presse de la fondation Le Palmier qui regroupe une chaîne télévision et une radio. Sur l'écran, la télévision est sur le bouquet Canal+, sur DTV et Ilnet. La radio, quant à elle, émet sur la fréquence 88.7 MHz. Hanan Mouta Zezerti, secrétaire générale adjointe de la fondation Le Palmier. En deux dents d'expérience sur le terrain, nous avons compris qu'au-delà de l'assistance directe, un changement durable ne peut s'opérer sans un accès à une information de qualité et des campagnes de sensibilisation massive. C'est pourquoi nous avons conçu MRTV, une radio-télévision moderne qui ne sera pas qu'un simple canal d'information supplémentaire. Non, MRTV se veut un véritable outil de transformation sociale, économique et environnementale. Lançant officiellement les émissions de la radio-télévision, la vice-présidente de la Haute-Autorité des médias audiovisuels, AMA, Evelyne Fakir, appelait au respect de l'éthique et de la déontologie du métier de journaliste. La floraison des organes de presse est tout simplement le signe de la vitalité et d'une inéluctable liberté d'expression au Tchad. Cependant, l'enthousiasme qui nous anime en ces instants heureux ne doit pas nous faire perdre de vue la responsabilité qui accompagne la création d'un média comme MRTV et l'exercice de la liberté de la presse. La crédibilité, l'objectivité et le respect de l'éthique journalistique sont des pierres angulaires sur lesquelles doit reposer l'exercice du noble métier de journaliste. Manara Radio-Télévision ou MRTV diffuse dans les délangues officielles afin de faire découvrir le Tchad au Tchadien et au monde entier. Et bien, Dolina Sou, merci. Merci à toute l'équipe de la redaction. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. C'est la fin de ce journal. Mais ne ratez pas la diffusion du deuxième numéro de votre émission en fauteuil pour 10 candidats dans le cadre de la campagne électorale. Ce soir, à 21h, sur Tchad Info TV avec Paimi Pataké-Albert, candidat du Réindité Le Réveil. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada